Salut à toi ! Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais te présenter en avant-première une nouvelle fonctionnalité que va bientôt proposer Wix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est explosive. Il s'agit de la Wix Branded App. Tu pourras donc prochainement créer une application mobile liée à ton site Wix qui pourrait être disponible sur iOS et Android. Et tout ça, facilement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Dang et je donne des conseils pour réussir son site internet avec Wix. Cette vidéo n'est donc pas un tutoriel sur comment faire, mais le but est de te présenter en gros de quoi il en retourne. Je ferai bien entendu un tutoriel là-dessus par la suite car moi-même je n'ai pas encore pu tester l'outil en profondeur et un live de Wix est prévu à ce sujet dans quelques jours. Si tu ne l'es pas encore, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer ce tutoriel quand il sortira et pour ne pas manquer mes autres vidéos sur Wix. Je vais donc tout d'abord te montrer comment tu pourras d'ores et déjà voir à quoi cela va ressembler concrètement. Puis je te montrerai la vue de cette fonctionnalité à l'intérieur du tableau de bord de Wix. Ensuite, je te dirai selon moi quelle serait la meilleure valeur que tu pourrais en tirer pour ton business. Et enfin, je te dirai exactement quand aura lieu le live de Wix qui expliquera en détail cette nouvelle fonctionnalité et le lien YouTube pour y accéder. Si tu découvres ma vidéo alors que le live est déjà passé, tu pourras bien entendu le revoir en replay. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces informations croustillantes. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier point. Si tu utilises certaines applis communautaires pour ton site Wix, tu as peut-être déjà téléchargé ou entendu parler de l'application Space by Wix qui est disponible sur l'Apple Store et le Play Store. Si tu n'en as jamais entendu parler, cette application permet de proposer un espace communautaire donc qui est lié à tous les plugins qui utilisent la zone membres de ton site. Les membres de ton site peuvent donc télécharger cette application pour réaliser différentes actions facilement comme acheter des produits de ta boutique en ligne, réserver un rendez-vous avec toi, participer à ton forum, réagir à ton blog, discuter avec les autres membres, etc. Bien sûr, ils recevront des notifications push sur leur smartphone lorsque tu ajoutes du nouveau contenu ou lorsqu'il y a des réactions d'autres membres sur des sujets qu'ils suivent. Voici quelques autres fonctionnalités disponibles que tu peux ajouter à l'appli. Annonce pour les membres, un poste de forum, un poste de blog, un groupe de discussion, un événement, un article à vendre, un service proposé, une formule de paiement et des programmes. Je n'ai cependant jamais utilisé cette application pour moi ou pour mes clients. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car cette application a le branding de Wix. Cela porte vraiment à confusion pour les membres d'un site de leur dire Rejoignez ma communauté via une application, par contre elle s'appelle Space by Wix. Donc ce que Wix va désormais proposer, c'est d'avoir cette même application mais avec l'image de marque de ton entreprise. A gauche, tu peux donc voir l'application Space by Wix et à droite l'application avec le branding personnalisé d'un de mes sites. Cela va donc devenir très intéressant d'utiliser cette fonctionnalité et je t'expliquerai tout ça un peu plus tard dans cette vidéo. Tu pourras donc voir à quoi ressemblerait ton application par la suite en téléchargeant Space by Wix. Je t'ai mis tous les liens en description et en commentaire de cette vidéo. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemblera la partie pour créer ton application dans le tableau de bord de Wix. Donc ici, on se trouve sur le tableau de bord de Wix dans la partie qui te permettra de gérer ton application mobile. C'est en anglais car c'est encore en bêta pour les partenaires Wix. Donc comme d'habitude, ils te guideront étape par étape et tu auras la possibilité de voir une prévisualisation de ton application. On va maintenant aller dans Brand & Design. Donc là, on a la partie Name & Icon qui te permettra de changer le nom et l'icône de ton application. Ensuite, on a la partie Launch Screen qui sera le choix de ton écran de lancement quand quelqu'un ouvre ton application. Puis, on a la partie Login Screen où tu pourras modifier la partie Inscription et Connexion Membre. Donc comme tu peux voir, c'est très intuitif avec toujours une prévisualisation. Et enfin, on a la partie Branding qui, elle, te permettra de choisir un logo et une image de couverture. Maintenant, on a la section Features & Content. Comme tu peux voir ici, c'est la partie où on pourra gérer toutes les sections et éléments de son application mobile. Wix nous oblige pour le moment à le faire sur mobile via une autre application qui s'appelle Wix Owner App. Bref, j'attends de pouvoir modifier mon application via le tableau de bord de Wix et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux attendre avant de sortir un tutoriel plus détaillé à ce sujet. Et enfin, on a les différentes sections dans la partie Registration. Donc, Apple Developer Account, Google Developer Account et Store Listings. Ici, ce sera les sections qui te permettront de créer un compte et de soumettre ton application aux différents apps markets donc l'Apple Store et le Google Play Store. Comme tu peux voir, je n'y ai pas accès car je n'ai pas payé le forfait annuel pour utiliser cette fonctionnalité et c'est les autres raisons pour lesquelles je veux attendre avant de faire un tutoriel là-dessus. Je n'irai volontairement pas te montrer les prix car je n'ai aucune idée de si ce sera les définitifs de la part de Wix ou non quand cette fonctionnalité va sortir. Si tu regardes le live de Wix, tu en sauras probablement plus à ce sujet. Ce qui est sûr par contre, c'est les frais pour que ton application soit disponible sur iOS et Android. Sur l'Apple Store, c'est 99 dollars chaque année et sur le Play Store, c'est 25 dollars qui sont à payer une seule et unique fois. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te dire quelles valeurs tu pourrais tirer de cette application pour ton business. Il est important, quelle que soit ton activité, de créer une communauté autour de ton business afin d'augmenter ton influence et comment tes clients ou prospects te perçoivent. Avoir un blog et un forum par exemple te permet d'avoir plus d'interactions sur ton site web. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans une autre de mes vidéos où je te montre 5 plugins communautaires Wix incontournables pour créer un réseau social sur son site. Je te l'ai mis en fiche, en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Une application mobile permettra aux membres de ton site de se connecter plus facilement à tes produits ou tes services. Pour rappel, n'oublie pas que tu pourras également faire des ventes en ligne via ton application. Les notifications push joueront aussi un rôle essentiel dans ce processus. Désormais, la plupart des gens deviennent accro aux applications mobiles car il est plus simple d'aller ouvrir celles-ci qu'un site web. Alors pourquoi ne pas aussi profiter d'avoir ton business sous cette forme ? Un autre avantage est que tu pourras y ajouter les informations essentielles que tu souhaites transmettre à tes clients et leur proposer une expérience plus avancée que tes concurrents. Ce sera bien sûr à toi par la suite de tester ce qui marche ou non pour ton business avec ton application mobile qui sera toujours aussi simple et intuitive à gérer. D'ailleurs, ce que tu vois dans cette vidéo, ce n'est probablement que le début car Wix va sûrement ajouter de plus en plus de fonctionnalités au fil du temps. Tu en sauras plus de ce qui est prévu par la suite si tu regardes le live de Wix. C'est d'ailleurs le moment de passer à cette partie. Je t'ai gardé la surprise mais en fait, il y aura deux live Wix à ce sujet. Le premier aura lieu le 21 juillet 2021 et ce sera une présentation en détail de cette fonctionnalité. Et le second aura lieu le 27 juillet 2021 et ce sera une présentation plus générale. Tu trouveras bien entendu tous les liens en description et en commentaire. Pour rappel, si tu as découvert ma vidéo alors que les lives sont déjà passés, tu pourras bien entendu les regarder en replay. A noter que ces lives sont en anglais mais sont normalement très compréhensibles grâce aux différentes slides. Bon, si tu ne comprends rien à la langue de Shakespeare, il te faudra attendre mon tutoriel qui lui n'a pas de date précise de sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'en apprendre plus sur cette nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton feedback en commentaire. Tu peux également t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos conseils Wix. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501